Oui, ça y est, j'ai vu la saison 1 de The Clone Wars. Vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, à me demander mon avis, et vous allez l'avoir, enfin ! Il y en a plein qui me demandent, ah t'en es où dans The Clone Wars, t'en es où, t'en es où ? C'est bon, ça y est, j'ai fini, enfin j'ai fini la première saison, il y en a encore 4 ou 5 qui m'attendent, parce que je sais qu'il y en a une qui est canon et pas l'autre, je crois que c'est la 6 qui est pas canon, si elle est finie, parce que je sais pas, éclaire si c'est moi là-dessus, parce que franchement je sais pas du tout. Bref, The Clone Wars, The Clone Wars. J'ai pas préparé, comme d'habitude, ce que j'allais dire. Je viens de finir le dernier épisode, je suis assez surpris de la manière dont il a fini, parce que je croyais qu'il allait avoir un dénouement assez heureux, pour ne rien spoiler, mais quand j'ai vu après, à la fin de l'épisode, le teasing de la saison 2, je me suis dit, ah ok, d'accord, c'est bon, je comprends, il y a quelqu'un qui va devenir une sorte d'ennemi central et on va plus se focaliser sur un élément précis de l'histoire. Et oui, parce que dans The Clone Wars, saison 1 en tout cas, eh ben, on navigue d'histoire en histoire, d'épisode en épisode, ce n'est pas toujours la même chose, je crois qu'il n'y a qu'une seule fois où ça suivait, et c'était au sujet de R2-D2. Vous avez vu, je retiens, ça devait être dans les 10 premiers épisodes, je crois. Si je ne me trompe pas, ce serait lequel ? Ah non, là, je serais incapable de vous dire le 5 et 6. Non, franchement, je n'en sais rien. Ce sont deux épisodes où, en fait, il y a une capture de R2, je crois, ou du moins, R2 a disparu. Si, c'est ça, il se fait capturer à son insu, je crois, mais en tout cas, il se fait capturer. Et du coup, il y a Anakin qui fait tout pour essayer de le retrouver. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez touchant, en fait, de mettre autant déjà en scène R2, c'était cool, mais aussi de voir à quel point Anakin est attachée à R2. Et ça, j'ai trouvé ça sympa. Mais bref, dans tous les cas, les épisodes ne se suivent pas. Il y a quand même des petites similitudes, tu vois, à peu près où ils en sont. Il y a aussi des épisodes qui se passent bien après ou bien avant. Enfin, ça change. Il y en a même des fois qui me disaient, ah oui, si tu veux regarder les œufs le noir, il faut que tu regardes l'épisode X de la saison machin, et après la saison machin avec l'épisode machin. Non, mais stop, stop. Non, non, moi, je ne fais pas ça. Non, non, je prends toutes les saisons et je les regarde dans l'ordre chronologique, dans l'ordre, enfin, non, dans l'ordre de sortie. Et pour moi, ça me va déjà très bien. Bref, là où je veux en venir, c'est que ça ne se suit pas. Et alors, d'un côté, c'est pas mal, parce que du coup, tu peux voir pas mal de petites choses qui se passent dans tout l'univers de Star Wars. Et franchement, ça, c'est cool, parce que si tu ne suis qu'une seule et même histoire, tu te focalises souvent sur les mêmes planètes, sur les mêmes personnages, sur les mêmes environnements, sur les mêmes enjeux, sur les mêmes ennemis. Et c'est bien, c'est bien quand tu veux faire un film, quand tu veux faire un truc comme ça, mais peut-être que pour une série, ça n'aurait pas été adapté. Alors, je dis ça, mais c'est possible que l'histoire puisse être aussi... qui nous emmène de partout. Je ne sais pas, moi, des quêtes pour aller de planète en planète, parce qu'il se passe ci ou ça, mais ça rendrait le tout un peu trop monotone. Malgré le fait que ça bouge beaucoup, ce serait assez monotone. Je vous prends des exemples comme ça, mais si je prends l'exemple de Dragon Ball GT, franchement, je sais que là, je prends ça comme exemple, il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce qu'ils nous disent ? Pourquoi ils prennent Dragon Ball GT ? Dragon Ball GT, parce que je crois qu'ils vont de planète en planète, et parce qu'ils ont un objectif fixé, qui est de réunir, je crois, les Dragon Ball, justement pour faire regrandir Goku. Alors, je n'ai pas vu en entier, et ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, donc si je me gourre, vous avez le droit de m'insulter dans les commentaires. Mais, non, mais tout ça pour vous dire que, ouais, ok, ça les fait aller de planète en planète, mais ça reste, bon, ok, on arrive sur cette planète, qu'est-ce qui se passe, etc., et ce n'est pas forcément très intéressant. Là, du coup, on a le temps de développer une histoire pendant l'épisode, et que ça se finisse bien, qu'il y ait un dénouement, un début, un milieu, élément perturbateur, et une fin, une résolution, ce qui est pas mal. Par contre, c'est vrai qu'en agissant comme ça, eh ben, tu n'as pas vraiment d'envie, du coup, de regarder les autres épisodes. Tu te dis, bon, allez, quand est-ce que je m'y mets ? Bon, voilà, je m'y mettrai à ce moment-là, je m'y mettrai à ce moment-là, mais tu ne te dis pas, oh, punaise, il faut absolument que je regarde la suite, parce que la tension est palpable, c'est vachement intense, je suis pressé de voir ce qui va se passer, alors vite, 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 est-ce que j'enchaîne avec un autre épisode, non, non, moi, je regardais un épisode et je regardais un autre le lendemain sans vraiment être pressé. Je ne dis pas que je n'aimais pas, attention, ça, on va y venir, mais c'est juste que là, tu n'as tout simplement pas l'envie tout de suite de regarder un autre épisode, parce que tu te dis, bon, voilà, ça s'est bien déroulé, juste l'épisode avec R2, en fait, je voulais voir comment ça allait se passer, et lui, par exemple, eh ben, j'aurais bien voulu regarder le second tout de suite après. Mais j'ai l'impression que dans la saison 2, ils vont essayer de mélanger ça. C'est-à-dire que je pense qu'on restera toujours sur une formule assez similaire, à savoir peut-être des épisodes qui partent un peu dans tous les sens, mais on aura un ennemi commun. L'espèce de gars au chapeau, je ne sais toujours pas, je ne sais pas comment il s'appelle, on ne l'a vu qu'une seule fois, du coup, donc, là, moi, je ne retiens pas, je viens de le voir, mais je ne retiens pas du tout. Je ne crois même pas qu'il est beaucoup cité, d'ailleurs, dans l'épisode. Enfin, bref, un ennemi commun, et peut-être qu'on aura aussi différentes histoires, je ne sais pas, peut-être que les héros principaux vont essayer de se battre contre lui, ou du moins contre son armée, mais, je ne sais pas, il va déployer d'autres choses ailleurs, sur d'autres planètes, ou il y aura encore d'autres péripéties qui se passeront sur d'autres planètes, je ne sais pas. Je ne sais pas, écoutez, je verrai bien, parce que, du coup, ça m'intrigue, en fait, de savoir ce qu'il va se passer dans cette saison 2, parce que dans le teaser à la fin de la saison 1, eh bien, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup ce personnage, cet ennemi-là, et beaucoup Anakin, Obi-Wan, tout ça, et Asoka se battre contre lui, alors, je ne sais pas vraiment quelle tournure ça va prendre. Bref, alors, du coup, qu'est-ce que j'en pense ? À l'image du film qu'on a eu, ça reste une production extrêmement riche, extrêmement performante, extrêmement belle, il y a beaucoup d'actions, tu vois beaucoup ce qui se passe, c'est très axé sur les clones, en fait, je me rends compte, on a beaucoup d'histoires, en fait, qui se passent autour des clones, on voit beaucoup de leur personnalité, il y a Rex, qui est extrêmement, enfin, extrêmement, entre guillemets, développé, surtout au début de la saison, on le voit beaucoup moins à la fin, mais Rex, donc, qu'après, j'ai vu dans Star Wars Rebelles, et Ahsoka aussi, Ahsoka, on la voit beaucoup au début, pareil, et puis après, on la voit pratiquement plus, c'est assez étonnant, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le développement de ce personnage, je dirais peut-être qu'elle apprend vite, très, très vite, et bon, alors, après, je ne sais pas quand elle est arrivée, qu'elle a été nommée comme étant la padawane de Anakin, je ne sais pas quel niveau elle avait, à mon avis, elle devait déjà avoir un très bon niveau, parce que sinon, on pourrait faire le parallèle avec Rey, et dire que tous les gens disent que Rey, elle apprend super vite, bah, regardez Ahsoka, punaise, ils la mettent déjà dans des situations assez extrêmes, et puis elle se défend vachement bien, et même des fois, elle se bat contre des gros gars, contre Gravius, contre tout ça, tiens, d'ailleurs, en parlant de Gravius, c'est marrant, comme maintenant que, maintenant que j'ai vu toute la saison, je réfléchis un peu à tous les épisodes, même si je me mélange un peu, mais c'est vrai qu'en fait, au début, on voyait beaucoup le comte Doku, Gravius, la, on la voyait peu, mais on la voyait quand même, l'espèce de, enfin, c'est pas une padawane, c'est l'apprenti de, enfin, je sais pas qui, du comte Doku, la chauve, celle qui a deux sabres laser, celle qui est toute fine, c'est Ventress, non, c'est ça ? Bon, bref, je sais plus, on la voyait, on voyait beaucoup Ahsoka, Anakin, Obi-Wan, première moitié, en fait, de saison, et après, limite, Obi-Wan, je crois que ça fait 10 épisodes que je ne l'ai pas vu, non, mais c'est vrai, c'est vrai en fait, alors Anakin, on le voit toujours assez régulièrement, c'est le personnage qu'on voit le plus régulièrement, et d'ailleurs, je tenais à dire quelque chose sur Anakin, c'est qu'en fait, Anakin, dans, en tout cas dans la saison 1, dans The Clone Wars, il paraît extrêmement mature, il paraît extrêmement maîtrisé, il paraît, il paraît pas autant frivole que dans, que dans les films, même si, ok, c'est vrai que ça se passe entre le 2 et le 3, donc il a déjà une certaine maturité, mais limite, à côté de Obi-Wan, Obi-Wan fait plus gamin, non, mais c'est vrai, et, alors pas gamin niveau visage, mais dans ses réactions, dans ses manières de parler, Obi-Wan, il est toujours, voire, trop second degré, quand il parle, il n'y a pas une seule ligne de dialogue, où il ne dit pas un truc genre, ah ouais, bah dis donc, si ça s'était passé comme ça, enfin, là j'ai pas d'exemple en tête, mais il est toujours, à dire une blague, ou à dédramatiser la situation, du coup, il n'y a même plus de drame, en fait, il n'y a plus, même quand les choses sont, semblent être assez importantes, semblent être tracassantes, et bien, il va toujours essayer de trouver une petite blague, alors, ok, ça fait partie de son personnage dans, dans la prélogie, il est toujours comme ça, un petit peu blagueur, mais quand il s'agit d'être sérieux, il sait être sérieux, et là, je trouve que, en fait, le personnage, il est juste exploité en surface, alors, peut-être qu'il sera creusé après, peut-être que c'était tout simplement pas le but, dans The Clone Wars, de creuser le personnage de Obi-Wan, et que c'était peut-être voulu de se centrer sur Anakin et Ahsoka, ce que je trouve normal, parce qu'Ahsoka est la nouvelle apprentie, c'est l'apprenti, enfin voilà, c'est savoir comment Anakin va se débrouiller avec Ahsoka, tu vois aussi Anakin amoureux de Padmé, alors, on la voit très peu, à part dans le dernier épisode, où là, vraiment, on voit qu'ils sont vraiment amoureux, et tout ça, mais bref, en tout cas, Obi-Wan, lui, il est sous-exploité, et je pense que, limite, ça a été fait exprès, parce que c'est pas vraiment une critique que je fais là, parce que bon, c'est pas grave, il est drôle, le mec, et puis, on s'en fout, ça fait partie de son personnage, mais je pense que des fois, limite, Anakin était plus sérieux, il disait, non, mais maître, c'est pas comme ça, on devrait faire comme ça, c'était limite Anakin qui avait les bonnes idées, alors, est-ce que Obi-Wan l'a fait exprès, justement, pour faire grandir Anakin, je sais pas, c'était quand même assez gros, je sais pas, c'est assez bizarre, en fait, comment il a été exploité, j'attends de voir comment il le sera dans les prochains, quand la, peut-être parce que les situations étaient pas vraiment hyper critiques, et puis Obi-Wan, ça lui passe un peu au-dessus de la tête, maintenant, il s'en fout, il sait qu'il pourra gérer la situation, et voilà, il n'y a pas trop de problèmes, mais peut-être que justement, si la situation s'aggrave encore plus, et devient plus dramatique dans les saisons prochaines, là, il va peut-être faire preuve d'un peu plus de sérieux, d'un peu plus de premier degré, et il va se mettre clairement et sincèrement dans l'action cette fois, et voilà, qu'on ait des choses un peu plus épiques avec lui. Malgré tout, je n'ai pas vraiment de critique à faire, ce serait malvenu, parce que bon, moi, j'entre un petit peu dans cette série-là, ça n'a pas encore été assez développé, pour que je puisse, moi aussi, développer mon sens critique là-dessus, voilà, puis je vous ai déjà tout dit, c'est-à-dire qu'on n'est pas tenu en haleine, donc forcément, on n'a pas forcément envie de voir les autres épisodes, ils veulent aussi axer l'intrigue sur beaucoup de personnages, à un moment, on voit Mass Windu, on voit, enfin, ils font en sorte qu'on voit un peu tous les persos, donc on les voit un instant, on les voit faire preuve de choses, Yoda, Yoda, on le voit beaucoup dans le premier épisode, je crois que c'est le premier, où il se déchaîne, il se défonce, dans le premier épisode, c'est assez incroyable, et donc là, j'ai beaucoup aimé, il y a aussi un épisode que j'ai beaucoup aimé, c'est l'épisode 13, surtout le début, le début de l'épisode 13, c'est magnifique, c'est somptueux, ça, pour ça, la série, elle n'a rien à envier à quoi que ce soit, n'importe quelle série, il y a peut-être des personnages, des fois, qui font un peu neuneux, je pense notamment à un personnage, où, je serais incapable de vous dire, c'est un personnage qui avait, qui avait refait des droïdes, il les avait, il les avait, en fait, au début, Anakin et Obi-Man, ils arrivent sur la planète, ils commencent à défoncer les droïdes, et ils se rendent compte qu'en fait, ils ont été reprogrammés, et qu'ils sont inoffensifs, et ce personnage-là, je ne sais pas, je n'ai pas bien aimé, ni sa personnalité, ni sa démarche, je trouvais qu'il n'était pas mal animé, mais je ne sais pas, je trouvais qu'il ne faisait pas vraiment partie de l'univers de Star Wars, enfin, bref, là, c'est qu'un détail, je chipote, mais tout ça pour vous dire que d'habitude, moi, dans les dessins animés, je trouve toujours que les personnages ont l'air un peu cons, ont l'air un peu niais, ont l'air un peu débilos, et je sais, je suis très critique là-dessus, mais c'est vrai que c'est très difficile pour moi de voir un dessin animé, et de trouver des personnages assez charismatiques et assez classe pour que je n'ai pas à les critiquer intérieurement, et là, dans The Clone Wars, et bien, ça a été rare, à part le seul exemple que je vous ai donné, ou peut-être un méchant qui était un peu con, quoique assez marrant, il avait la voix de, voilà, il a certainement des voix plus connues, mais la voix la plus connue qui me revient en tête quand j'entends parler, c'est la voix de Snowbell dans Stuart Little, je ne sais pas si vous connaissez, Snowbell, c'est le chat, c'est le chat de maison, tout poilu, tout blanc, enfin bref, j'aime bien cette voix, et puis ça collait plutôt bien au personnage, à l'ennemi, mais voilà, il était quand même assez niais, enfin bref, tout ça pour dire que voilà, le dessin il est super, et au début de l'épisode 13, décidément, il m'a marqué cet épisode, ça m'a fait penser un petit peu, alors l'intrigue se passe plutôt dans l'espace et dans le ciel d'une planète, mais au niveau des couleurs, au niveau du rendu, ça m'a fait penser à Scarif dans Rogue One, et c'était vraiment très beau, et pour du dessin animé qu'ils aient arrivé à faire ça, je dois être en train de vous le montrer là à ma gauche, c'est vraiment super beau, super bien animé, il y en a de partout, et c'est pas le seul épisode, il y a plein d'autres épisodes où c'est comme ça, même si encore une fois, je trouve que ça, ça a baissé un peu de régime en fin de saison, je ne sais pas ce que vous pensez, mais vraiment, je trouve qu'en fin de saison, ça a perdu un peu, je ne sais pas, il y avait beaucoup d'enjeux, beaucoup d'actions, des ennemis qu'on connaissait, beaucoup dans la première partie de la saison 1, et après, on avait beaucoup moins ça, bref, je crois que j'ai bien fait le tour là, je me disais, je ne sais pas ce que je vais pouvoir dire en fait sur cette série, parce que je vois d'épisode en épisode et je n'ai pris aucune note sur chacun des épisodes, je me suis dit, je ne vais pas savoir quoi dire parce que je ne vais plus me souvenir des épisodes, et c'est vrai, je ne me souviens plus vraiment, si quelque chose à dire, ce serait que, allez, les histoires sont peut-être un peu trop toujours redondantes, à savoir que, d'épisode en épisode, c'est une planète ou un peuple qui a un souci, les Jedi qui viennent les aider, tu as les méchants qui veulent leur prendre leurs ressources ou les exploiter, et après, ils arrivent à rétablir l'ordre et tout est bien qui finit bien. Je caricature et c'est vrai que ça peut paraître mauvais, sauf que, je trouve que, quand même, pour une série qui se veut être simplement la guerre des clones, qui veut se passer dans un seul, dans une seule période de Star Wars, qu'ils arrivent à nous en montrer autant, à avoir, autant d'imagination et à trouver autant de choses à dire, de choses à faire et d'enjeux, moi, je suis toujours impressionné par les scénaristes, quand même. Je suis toujours impressionné par les idées, par ce qu'ils font, par ce qu'ils nous proposent et ce n'est pas que dans The Clone Wars, je parle dans plein d'autres choses, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans d'autres séries, c'est incroyable à partir d'un thème, d'un sujet simple, à quel point ils peuvent développer de manière phénoménale un sujet. Ça ne vous a jamais impressionné, ça ? Moi, ça m'impressionne tout le temps. Tout le temps. Là encore, c'est la guerre des clones, c'est assez large, on est dans un univers qui est très large, donc on peut inventer des trucs. Il y a des séries où vraiment, ça part d'un truc mais vraiment basique et ils arrivent à te faire un truc incroyable. Bref, tout ça pour dire qu'on a des choses qui sont assez redondantes mais il y a tellement de bonnes idées et c'est tellement bien amené que du coup, tu ne peux pas en fait, tu ne peux pas être contre ça. Et quand je me dis qu'en plus, il y a 4 à 5 saisons en plus qui m'attendent derrière, je me dis, putain, avec juste une période, ils ont réussi à te faire 5 saisons, 5 saisons de beaucoup d'épisodes en plus, 23, 24 épisodes par saison, c'est assez incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Juste un petit souvenir d'un épisode, il me semble qu'à un moment, ils sont dans l'espace et ils se font aider par des espèces de baleines volantes et je me demande si ces baleines volantes, ce ne seraient pas ces sortes de baleines aussi qu'on avait dans Rebelle à un moment. je ne sais pas, dites-moi si ça y fait référence dans Rebelle, si Rebelle fait référence à The Clone Wars au niveau de ces sortes de baleines. Peut-être que je me trompe, peut-être que je suis en train de mélanger avec des épisodes de Rebelle, franchement, je ne sais plus, mais j'ai juste là, à ce moment-là, un souvenir de cet épisode-là. Mais sinon, voilà, je suis quand même pressé de découvrir ce qui va nous être proposé par la suite. Il faut que je me procure la saison 2 et sachant que la plateforme de téléchargement illégale a fermé. Je ne sais pas où est-ce que je vais pouvoir le trouver. Peut-être en torrent. Enfin, bref, ce n'est pas très intelligent de parler de ça. Mais bon, écoutez, je crois que tout le monde pirate. Alors, bon, qu'est-ce que vous voulez ? Bref, on va s'arrêter là. Écoutez, pour ceux qui voulaient mon avis, vous l'avez eu et je vais me mettre à la saison 2 dès que je me la serai procurée. Et en attendant, je vous souhaite de bien-être à vos occupations. Ciao à tous et que la force soit avec vous. et que la force soit avec vous. et que la force soit avec vous.